Vous êtes sur RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin, le député La France Insoumise du département de la Somme, François Ruffin. Bonjour François Ruffin. Merci d'être avec nous ce matin. Au terme d'une semaine chaotique, comme on l'a dit, qui a bien secoué Emmanuel Macron, alors qu'il était en itinérance mémorielle. Il est d'ailleurs dans la Somme aujourd'hui, dans votre département. Et à chaque fois qu'il s'est frotté aux Français, il s'est fait chahuter, hier encore à l'usine Renault d'ailleurs. À l'Elysée, on est tenté d'y voir la main de France Insoumise. Est-ce que vos troupes agissent en sous-main pour torpiller les sorties du Président ? Non absolument pas. Je pense que là, le Président, il fait son chemin des dames. Pourquoi ? Parce que simplement, Jupiter redescend sur Terre. Jusqu'à maintenant, il était à l'Elysée, tout était tranquille. Il croyait qu'il allait visiter des musées. Il croyait qu'il allait visiter des cimetières. Et il se retrouve face à des gens bien vivants, bien criants, et qui lui expriment la colère qu'ils éprouvent depuis maintenant un an et demi. Qu'est-ce que c'est cette colère ? C'est la colère de l'injustice fiscale. Vous savez, aujourd'hui même, il y a encore 3 milliards d'euros qu'on va tenter de gratter sur les plus précaires, sur les gens qui sont en CDD, qui sont en intérim, ainsi de suite. La semaine dernière... Vous parlez de 3 milliards de... Les négociations qui commencent sur l'assurance chômage, entre le MEDEF et les syndicats, mais cadrés par l'État, qui réclame 3 milliards d'euros sur les plus précaires. La semaine dernière, c'était un gel, notamment un gel des pensions, évalué à une économie de 7 milliards d'euros. Ça s'ajoute tout ça aux APL, aux contrats aidés, à la CSG. Évidemment, la coupe est pleine pour les gens. Et je pense que... Donc ce sont des actions spontanées. Il n'y a pas de militants français soumises ou sympathisants qui sont mobilisés pour interpeller le président sur le passage. Vous n'y croyez pas à ça ? Non, absolument pas. Parce que, vous savez, le salarié de Renault, 25 ans, Samuel Beauvoir, ce qu'il a dit, vous auriez pu le dire, notamment, c'est du refin dans le texte, j'invite les salariés à venir interrompre tous les discours d'Emmanuel Macron, comme je l'ai fait, moi, hier, à l'usine Renault de Maubeuge. Mais moi, je n'invite pas les salariés, j'invite les gens à faire ce qu'ils veulent. Mais voilà. Vous savez, le nombre de fois où, sur le terrain, on est interpellé par les gens, mais je pense que c'est la même chose pour les marcheurs tous les jours, quand ils se retrouvent dans leur circonscription... De La République en Marche, du parti majoritaire. Mais il n'y a pas besoin, vous savez, il n'y a pas besoin d'une action organisée. C'est spontanément, évidemment, que les gens viennent dire ce qu'ils pensent de la politique du président de la République depuis un an et demi, et de l'injustice qui ressemble. Il a dit hier, je suis très heureux de voir les Français. Hier, à la fin de la journée, après qu'on a diffusé, effectivement, toutes les interpellations, il lui a dit, je suis très heureux, finalement, je rencontre les Français. Voilà, je suis au contact. Peut-être, tant mieux, si ça le réjouit, il peut le faire, d'autant plus régulièrement. Vous savez, moi, je rêve de ces rois qui allaient se grimer et entrer dans les cafés en n'étant plus roi pour venir écouter la parole du peuple. Bon, ben, peut-être qu'il y a la nécessité régulièrement pour un président de la République de venir écouter la parole du peuple, mais peut-être aussi... Il n'a pas besoin de se déguiser ni de se maquiller, il le fait, là. Oui, mais il faudrait peut-être qu'il ait des conversations plus longues, avec un certain nombre de Français. Il y en a eu des conversations longues. D'ailleurs, vous le savez bien, parce que vous-même, vous aviez été, pendant la campagne, un de ses interlocuteurs sur la longueur à l'occasion d'un conflit social. Vous le savez qu'il aime la confrontation. Oui, il aime la confrontation. Maintenant, je vous le redis, aujourd'hui, depuis un an et demi, il a été sourd à ce que sont les attentes des Français. Et aujourd'hui, ben voilà, il revient sur Terre et il voit ce que ça donne, quoi. Ce n'est pas seulement des chiffres dans les sondages. À un moment, ce sont des gens avec des visages, avec des propos, avec des ressentis et avec... Qu'est-ce qui se passe dans mon porte-monnaie aussi ? Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit comprendre quoi ? Ce qu'il devrait faire, c'est changer de politique, évidemment. Mais vous savez qu'il ne le fera pas ? Je crains qu'il ne le fasse pas. Mais évidemment qu'il faudrait qu'il change de politique. On ne peut pas être en permanence un Robin des Bois à l'envers qui vient prendre aux pauvres pour donner aux riches. Je vous ai fait la liste de tout ce qu'il a pris aux pauvres. Mais il faudrait faire la liste, à contrario, de la suppression de l'impôt sur la fortune. Cette année, de la suppression de l'exit taxe annoncée dans le magazine pour les milliardaires Forbes, avant même que ça soit annoncé aux Français. La décision, là, il y a 15 jours, et à mon avis, c'est la décision la plus structurante dans ce budget. C'est la décision la plus structurante pour la suite de la politique. Cette année, c'est le choix de doubler le crédit impôt compétitivité emploi. 40 milliards d'euros, dont la moitié vont aller aux multinationales, dont on sait que ça ne sert à rien. Il y a une combinaison de baisse de charge et de CICE traditionnelle, effectivement, sur l'année prochaine. Vous dites, c'est un cadeau aux entreprises qui est l'emblème même de la politique de Macron. 40 milliards d'euros, ça veut dire, il faut se rendre compte qu'avec ces 40 milliards d'euros-là, on peut changer complètement le cours de la politique. Vous voulez qu'il les supprime ? Qu'il les retire ? Qu'il retire les 40 milliards, les 2 fois 20 milliards aux entreprises l'année prochaine ? Oui, 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 et oui. Et ça ne s'est pas utile aux entreprises ? Ce n'est pas utile à l'emploi ? Non. Il y a eu un paquet de rapports qui sont parus, de France Stratégie, du CNRS, et tout ça pour dire qu'au mieux, ça a créé ou sauvé 100 000 emplois. C'est-à-dire 200 000 euros par emploi par an. C'est un gâchis considérable. C'est une gabegie. Et là-dessus, ces 40 milliards d'euros-là, vous pouvez faire des choses extraordinaires, des choses magnifiques en termes de, par exemple, structuration des métiers, de ce que j'appelle les métiers du tendre, mais aussi d'investissement écologique. Vous avez là une ressource considérable pour changer complètement de politique. Un mot du 17 novembre. Vous en serez, vous avez dit sur votre blog, j'ai envie d'en être, vous serez parmi les bloqueurs. Oui, j'irai, j'irai à titre personnel, mais si je n'étais pas député... C'est une circonscription, j'imagine. Oui, bien sûr. Si je n'étais pas député, je pense que je serais un peu plus. Je pense que je mènerais moi-même avec les copains à une opération champignon dans mon coin. Une opération champignon bloqueur. Oui, voilà. Mais vous savez avec qui je voudrais y aller ? Moi, j'ai croisé, par exemple, une auxiliaire de vue sociale. Une seconde, juste sur le principe, parce que je ne me vois pas défiler à l'appel de minutes et avec Marine Le Pen, c'est ce qu'a dit votre consoeur de France Insoumise, Clémentine Autain. Vous n'avez pas les mêmes scrupules. Non, ça n'est pas à l'appel de minutes et de Marine Le Pen, c'est à l'appel de gens normaux qui ont décidé de lancer l'appel du 17 novembre. Soutenus par le Rassemblement National et le Connoisse du Poignet. Qui ont ensuite été récupérés par Marine Le Pen. Soutenus. Mais moi, je... Et ça ne vous gêne pas ? C'est tout le contraire. Tout le contraire. Ça ne vous gêne pas ? Au contraire. Au contraire, je ne veux pas laisser ça à Marine Le Pen. On ne laisse pas ce combat au Ré. Nous ne pouvons pas laisser la colère des Français être récupérés et exprimés par Marine Le Pen. Nous devons en être. Vous savez que ça peut accréditer l'idée qu'il y ait des passerelles entre France Insoumise et Ré. Non, il n'y en a pas. Et je l'ai encore démontré hier dans l'Assemblée nationale où je m'en suis pris au choix de Marine Le Pen sur l'aide médicale d'État. Mais donc là, il n'y a pas de confusion là-dessus. Mais en revanche, moi, je veux être par exemple aux côtés de Jessica. Jessica, auxiliaire de vie sociale dont les frais kilométriques ne sont pas remboursés quand elles se déplacent d'une personne âgée à l'autre et qui chiffrent combien ça lui coûte le relèvement du prix d'essence. Qui chiffre ça à 17 euros. Vous savez, par mois pour elle, ça s'ajoute à 9 euros sur le gaz. Elle a eu un contrôle technique qui lui est revenu à 257 euros. Il y a dans ce pays une France qui compte. Mais le gouvernement dit on va les aider. On va les aider. On va augmenter le chèque énergie. Ils ne restent pas inertes. Alors hier, ils voient les distributeurs de carburant et leur dit vous ne répercutez pas la... La baisse du pétrole faut le faire. Je vous signale ce divorce dans la représentation. Ce divorce démocratique qui fait que dans ce pays, il y a des millions de gens qui comptent. Qui comptent leurs sous. Et qui comptent leurs sous après la virgule. Et qui savent tout ça. Et les gens... Ça, le gouvernement ne le sait pas. Mais nous-mêmes, nous ne le savons pas. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Les gens qui passent à la radio. Les gens qui sont dans l'Assemblée. Les gens qui sont dans les ministères. Nous avons cessé de compter. Nous ne comptons plus. C'est la vérité. Moi, j'ai pris le taxi. On m'a conduit en taxi. Je ne sais pas combien ça a coûté. C'est pour venir ici. Et nous avons des gens qui aujourd'hui ne comptent plus. C'est ceux qui représentent... Donc il y a la France qui compte et la France qui ne compte pas. Et vous, vous êtes du côté de la France qui ne compte pas même si vous ne comptez pas. Qui compte, pardon. En tout cas, il faut penser qu'il y a ça. Il faut penser qu'il y a ça. C'est la première chose. Et ensuite, ce que propose Macron. Mais qu'il commence par faire ça. Qu'il commence par faire toutes ces mesures positives à la place d'imposer des mesures négatives sur les gens. Ça serait ça, une écologie populaire. Il faut qu'il renonce aux hausses, par exemple, des taxes sur le diesel prévues dans le budget de 2019. Oui, mais bien sûr. En janvier, il doit effacer ces hausses. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais on va vous dire... Alors vous, vous taxez la pollution. Enfin, vous refusez de taxer la pollution. Vous refusez de taxer la pollution. Par exemple, est-ce que les avions, les avions pour les riches, le kérosène, est-ce qu'il est taxé ? Il n'est pas taxé. Je me suis rendu au Monaco Yacht Show, pas pour faire mes petites emplettes et pour m'acheter un yacht, mais pour découvrir ce que c'était. Eh bien, on a là... Un yacht, ça consomme 800 à 1 000 litres de l'heure. Eh bien, on pratique l'off-shop bunkering où on va aller acheter du pétrole détaxé. Voilà. Moi, je veux une écologie populaire. Et là, ce que fait Macron, c'est dégoûter les gens de l'écologie. Il n'a pas les bonnes cibles. Il n'a pas les bonnes cibles. On a compris, vous voulez, que ce soit les avions et les entreprises qui soient taxées. et pas les particuliers qui comptent. Mais moi, ce que je souhaite, par exemple, c'est qu'on ait un grand plan d'investissement sur la rénovation thermique qui permette quoi ? Qui permette aux gens de sentir dans leurs factures que quand on parle d'écologie, ça leur permet de faire des économies. Par exemple, ce qui s'est fait à Los Angoel, à Los Angoel, dans une commune du Nord, dans le bassin minier, on a un maire écolo et qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de faire de la rénovation thermique. Ça a permis de faire baisser la facture des gens et les gens, ils ne prennent pas l'écologie comme un truc punitif mais comme un truc positif. Encore deux questions, si vous permettez, François Ruffin. D'abord, votre bataille remportée hier à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté contre l'avis du gouvernement un amendement prévoyant un rapport avant le 1er septembre 2019 sur l'indemnisation des familles de victimes de la dépakine. On ne va pas entrer dans le détail, la dépakine, les auditeurs, on leur en parle. C'était un médicament qu'on donnait pour l'épilepsie des femmes enceintes. Ça a été ultra nocif pour les fœtus. Un énième rapport l'année prochaine ? On prend ce qu'on peut. Il y a deux scandales sur ses fils. Le premier scandale, c'est le fait que Sanofi savait que son médicament produisait des troubles d'autisme chez les enfants des femmes enceintes. Ça, c'est le premier scandale et ça a fait 15 000 à 30 000 enfants autistes. Le deuxième scandale, aujourd'hui, c'est le scandale de l'indemnisation ou plus exactement de la non-indemnisation puisqu'on a des familles qui attendent pendant des années. Vous avez dit qu'à la fin de cette année, il y aura déjà les premiers avis d'indemnisation. Ça fait deux ans qu'ils attendent, ils ont des dossiers de 800 pages à remplir et là, Sanofi refuse de payer. Sanofi refuse de payer y compris quand Sanofi est condamné. Ce qu'on demande, c'est à minima, donc c'est l'État qui payera, donc c'est les contribuables qui payera. Ce qu'on demande, c'est qu'à minima, ça soit chiffré. Ça soit chiffré, combien ça a coûté ? Et c'est ça l'idée du rapport. Dernière question, François Ruffin, de plus en plus de sympathisants de la gauche radicale qui vous perçoivent comme moins politiciens encore du matin, que la moyenne plus proche des gens disent que vous avez un meilleur profil que Mélenchon pour être leader de la gauche radicale. En tout cas, il n'y a pas de confiance. Vous les entendez ? Vous les entendez ? Je vois ça circuler sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas la question du jour. Et vous le sentez bien que ce n'est pas la question du jour. Moi, je suis habité par être le meilleur représentant possible pour les gens et contre l'argent. C'était le thème de ma campagne. Je suis contre la finance et contre la différence. Mon adversaire, c'est la finance et c'est surtout l'indifférence. Mais voilà, je veux me bagarrer avec les gens et contre l'argent. Un député et son col-op chez Big Pharma. C'est aux éditions Fécard Edition. C'est votre livre pour dénoncer le scandale des labos pharmaceutiques. Merci à vous, François Ruffin, d'avoir été ce matin sur RTL.